Bonjour les amis, eh bien mon défi touche à sa fin. Dans quelques jours, j'aurai fait mon défi de 365 vidéos. Je vous avoue, je vous l'ai déjà avoué dans d'autres vidéos précédentes, que ça me fait vraiment plaisir de voir que j'arrive au bout. Comme pour nous tous, ça arrive que nous fassions des défis et que nous soyons contents d'arriver au bout du défi et de pouvoir ensuite analyser le succès que ça a pu nous apporter. Mais également les réflexions, mais également les prises de conscience, parce que faire ce programme, ça m'a surtout aidé pour moi, c'est-à-dire que je l'ai fait pour vous, mais je l'ai fait également pour moi. Et ça m'a obligé pendant plus, non pas plus d'un an, bien entendu si, plus d'un an, parce que je l'ai préparé avant de faire ce programme, pendant plus d'un an, ça m'a obligé à être conscient de mes journées, à être conscient de ce que je vis et de comment je vis les choses. Ça n'a pas toujours été facile, parfois ça l'a été un peu plus. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelque chose d'extraordinaire, qui me fait vraiment plaisir et que j'ai envie de partager, parce que c'est aussi à ce genre de choses-là que l'on voit que le succès est à notre porte, que nos tentatives, nos échecs, et à chaque fois que nous arrivons à nous relever, toujours une fois de plus que ce que nous jouons, peut nous mener à des succès. Et si vous, vous êtes entrepreneur, ou vous démarrez une entreprise, ou vous pensez démarrer une entreprise, ou vous avez vous-même votre entreprise qui passe par des hauts et des bas comme la mienne. Aujourd'hui, vous le savez, je suis conférencier professionnel, je vis de la conférence, je fais des conférences à l'international, mais également je donne des formations. Et puis, ce qui vous donne ce petit curseur de succès, c'est également les missions que vous remportez, ou les clients que vous remportez, ou les choses que vous vendez, le chiffre d'affaires que vous générez. Et moi, il y a bien une chose que je fais ici, là vous êtes dans mon bureau, et sur mon bureau, bon je ne peux pas vous montrer là, mais sur mon bureau, j'ai toujours sur le coin, toujours ce nombre de dossiers là. Et chaque dossier représente une mission, une conférence, un dossier pour un client, où je mets dessus le nom du client, là où j'interviens, et à l'intérieur, bien entendu, la mission, les entretiens que j'ai eus avec mes clients, ce qu'ils me demandent. Et pour moi, le fait de voir cela sur le bord de mon bureau constitue une sorte d'ancrage qui me dit, qui me rappelle que je bosse comme un malade pour avoir ce succès, mais que bosser dans la bonne direction, et même savoir se relever, ça porte ses fruits et ça génère également du succès. Et quand on dit parfois qu'il est difficile d'entreprendre en France, cela ne veut pas dire impossible. Et souvent, en France, quand on dit qu'il est difficile d'entreprendre, on sous-entend que c'est impossible d'entreprendre. Voilà, j'entreprends, j'ai du succès dans mon business, j'ai d'autres collègues et confrères qui sont conférenciers, ou même j'accompagne d'autres entrepreneurs et d'autres entreprises qui ont du succès en France. Il est possible d'entreprendre en France. Oui, mais il faut payer des impôts, il faut payer des taxes. Oui, mais il y a des charges. Oui, il y a des charges. Et c'est vrai qu'elles sont très lourdes, bien entendu. Mais en attendant, il est possible de réussir en France. Et quand je regarde cette pile d'émissions, et en fait, on n'est qu'en début d'année, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en début mars 2016, ceci, c'est déjà l'émission pour l'année 2016, juste pour l'année 2016. Il y en a qui rentrent régulièrement. Donc voilà, tout ceci me renvoie vraiment des bons sentiments que j'avais envie de partager avec vous. Cherchez vos succès, accueillez vos succès, accueillez votre réussite, mais travaillez, travaillez pour y arriver. Ne laissez pas tomber. Ne vous découragez pas. Ça fait 10 ans que je vais ce métier, mais ça ne fait pas 10 ans que j'ai du succès dans ce métier. On s'entend bien. Sur 10 ans de conférences, ça fait bien deux bonnes années où j'ai vraiment du succès qui me permet de vivre confortablement de ce métier, de voyager. Voilà, ne vous découragez pas. Si vous avez un rêve, entretenez-le. Et surtout, visionnez ce que vous voulez avoir. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis ce que j'ai visionné il y a plus de 10 ans. Et ça fait partie également de l'optimisme. Et l'une des forces de l'optimisme, c'est la visualisation et la puissance de votre enthousiasme, de votre motivation. Parce que si vous êtes passionné, si vous êtes sûr d'arriver à un certain point, il n'y a rien ni personne qui peut vous décourager. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Ne vous découragez pas. Croyez en vos rêves et travaillez dans ce sens parce que le succès n'est jamais loin. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501